Bonjour à tous, je suis Chiamama Je vais partager ça avec toi dans cette vidéo Si tu n'es pas abonné, abonne-toi dès à présent Parce que c'est peut-être un contenu qui peut t'intéresser Si tu es là aujourd'hui Ou sinon, d'ailleurs, pour être sûr que tu ne rates aucune de mes vidéos Active la cloche des notifications Qui est juste quelque part en droite en bas de l'écran Et en dehors de ça, tu peux me rejoindre aussi sur Instagram Avec le compte Chiamama Que tu vois là Avec lequel, en fait, tu peux venir me poser des questions plus exactement Attention, j'ai un petit délai de réponse Mais je réponds toujours Donc sans plus attendre Le générique Donc après ce petit charmant générique tout mignon Aujourd'hui, je vais te parler de mes Strabas Que je conseille, en fait Pour vraiment améliorer son oral Et son prononciation du mandarin Parce que ma petite histoire Je le dis toujours Je le dis avec fierté Je n'ai pas honte Lorsque j'ai commencé à prendre le mandarin J'ai commencé à regarder des petits dessins animés Et oui Des dessins animés de 0 à 3 ans Et puis de 3 ans à 7 ans Et puis de 7 ans à plus Et quand je me suis sentie totalement à l'aise Avec ce vocabulaire des enfants Qu'on utilise dans la vie courante Des choses de la maison Des émotions J'ai augmenté mon petit niveau En allant sur les dramas Et les dramas, en fait, je vais te préciser un petit peu C'est en fait un miroir sur la culture chinoise Qu'en fait, les dramas te permettent vraiment de comprendre aussi certains aspects culturels en Chine Par exemple, la notion de mariage La notion de respect, de piété filiale De comment, en fait, on parle en affaires Et tout ça Parce qu'en fait, des fois, les dramas Ils sont dans les entreprises C'est une génération Les milléniales Ils utilisent leur téléphone On voit comment, en fait La société chinoise évolue Sur plein d'aspects Donc, il ne faut surtout pas négliger les dramas Ça peut être énervant pour certaines personnes Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent Que oui, non, franchement Moi, je ne peux pas regarder des dramas C'est vraiment trop gnagnant C'est trop kitsch J'aime pas ça Bon, il y a aimer Et vouloir atteindre un butin dans la vie Des fois, on fait des choses qu'on n'aime pas Mais parce qu'on a un objectif derrière Et bien, on se motive Moi, il s'est avéré que j'ai fini par aimer Au fil du temps Mais au début, c'était très difficile Donc, je comprends totalement Si d'un jour, tu me regardes Tu me dis Ah, si à maman Je peux comprendre Je peux te comprendre Je l'ai ressenti au début Mais le gain que j'ai eu En regardant ces dramas Franchement, je l'ai mesuré Je l'ai ressenti D'un drama à un autre Et j'avais toujours avec moi Attention Action Ce petit carnet Qui me suivait Ça, c'était en fait au début de mes études J'avais ce carnet Et t'as vu, il est encore bien rangé T'as vu comment je garde bien mes choses Et en fait, je notais Mon vocabulaire à l'intérieur Tout ce que j'apprenais Je le notais Avec le caractère Le pinging Et le sens En français Donc moi, je vais le chercher Et en fait Je vais trouver Je vais faire ma capture d'écran Je vais avoir mon carnet Je vais noter mon vocabulaire Et après Je vais noter des phrases Un peu plus tard Tu vois que tu peux noter des phrases Etc Mais ce sont des choses Qui m'ont réellement aidé Et je pense aujourd'hui Que si je t'en parle C'est que toi aussi Tu as envie de savoir En fait Comment on résout ce problème De vocabulaire Comment on résout ce problème De couille D'accent De comment on parle en mandarin Sans le fameux accent français Ou je sais pas Américain Des fois Qui fait que la prononciation N'est pas correcte Parce qu'il y a énormément de gens Qui parlent en mandarin Mais qui ne prononcent pas très bien Et tu as envie de dépasser ça Et bien sache qu'avec les dramas Notamment le premier drama Dont je vais te parler aujourd'hui Tu vas peut-être résoudre ce problème Non C'est une certitude Tu vas résoudre ce problème Donc Le premier drama Que je te conseille C'est Mr Honesty Si il y a Bu Shuo Bu Shuo Huan Lien En fait C'est toute une histoire Très très drôle Une histoire Qui commence bien sûr Dans un espèce de café Là Je te montre un peu les images Où tu as Une jeune fille Qui est en rendez-vous Avec son copain Et un mec à côté d'elle Qui est en rendez-vous Avec sa future secrétaire Et l'entretien se passe très mal Parce qu'en fait Le monsieur à côté Qui passe au rendez-vous Avec sa secrétaire Déteste les mensonges On a Fang Zhiyou Le personnage principal Nan Zhuo Et Li Zhe Un espèce de personnage Principal Mais aussi secondaire Dont une histoire Familiale Les a séparés A cause d'un mensonge Donc Fang Zhiyou Et meilleur ami Avec Li Zhe Les deux sont super amis Et en fait Il y a une histoire Qui implique le papa De Li Zhe Et le papa de Li Zhe Faisant confiance A son fils Qui fait son confiance A Fang Zhiyou Demande Du moins De l'aide Parce que le papa De Fang Zhiyou Est avocat Sauf que l'affaire Ne se passe pas comme ça Parce que le père De Fang Zhiyou Décide d'utiliser Ces preuves là Pour inculper Les parents de Li Zhe Ça donne donc Suite à une querelle parentale Dans sa colère Dans laquelle il déteste Son meilleur ami Fang Zhiyou Fang Zhiyou Lui se fait une promesse De ne plus jamais Aimer les mensonges De détester tout ce qui Et peut être un petit Un grand Un moyen mensonge D'ailleurs Il le précise Dans les premières scènes Que les mensonges Il y en a trois sortes C'est pour flatter Flatter l'ego Par exemple dans le business Quand tu fais les affaires Des fois il faut flatter l'ego Des uns et des autres Pour pouvoir conclure une affaire Et d'ailleurs C'est une compétence Qu'il n'a pas Parce qu'il a envie D'être honnête La deuxième sorte de mensonge Qu'il déteste Enfin qu'il pense Exister C'est les C'est les gens Qui se vantent Les gens qui sont tout le temps Là à se vanter Bêtement Méchamment Ou gentiment Mais qui en fait Ils n'ont rien Ils ne valent rien Ils veulent juste se vanter Par rapport aux apparences Donc il dit que ces gens là Aussi font partie Des gens qui mentent Et le dernier La dernière forme de mensonge C'est le ZIWO FANG YU Qui est en fait De la légitime défense Qu'il considère Comme étant Aussi une sorte de mensonge Lorsqu'on a besoin De se défendre Face à une situation Et inventer quelque chose Dans tous les cas Le personnage FANG ZHUYOU Il déteste ça Et donc Ce qui va faire changer Un petit peu son destin C'est la rencontre D'un nouveau personnage Qui est XUYUN Qui va devenir Sa secrétaire Secrétaire embauchée Par Yuveng Sa meilleure amie Collaboratrice Qui va par la suite Être très jalouse De XUYUN Parce que XUYUN ment Comme elle respire Elle est obligée De tout le temps S'est dégagée Des situations embarrassantes Ce qui fait Elle ment Pour s'en sortir Et sauf qu'en fait C'est paradoxal Parce que FANG ZHUYOU Il déteste les mensonges Et quand il tombe Dans XUYUN Qui d'ailleurs Je précise Il a fait en sorte Qu'elle perde son emploi Il a fait en sorte Qu'elle perde son petit copa Bon après Elle perd son appartement Mais bon C'est un peu compliqué Enfin bref L'histoire Pour résumer Il se retrouve en fait En colocation Parce que Beaucoup de dramas chinois On se retrouve toujours comme ça Où la fille est obligée D'aller vivre chez l'homme L'homme qui est si souvent Représenté comme Le sauveur Tu vois C'est le NANZEH C'est-à-dire qu'on a toujours Cette représentation D'un homme Qui délivre la femme De tous ses problèmes Et en revanche On a souvent Des personnages féminins Avec des caractères forts Tu vois Des femmes indépendantes Qui ont réussi Leur carrière Mais qui ont du mal A trouver des maris Et je trouve que c'est un peu dommage On a toujours cette image là D'une autre fille Qui est là Un peu DANZHUYUN Un peu bête Un peu naïve Un peu Un peu trop Comment dire Hésitante Qui est là Et en fait Elle Elle trouve l'amour Elle tombe toujours Sur le prince charmant Qui est chef d'une entreprise Qui gagne bien sa vie Et elle va habiter Dans une grande maison Enfin on a toujours Ce schéma là Et c'est assez drôle Parce que même dans la culture chinoise Il y a ce genre de cliché Maintenant Le deuxième drama Que je vais te dire aujourd'hui Que je vais partager avec toi Aujourd'hui Celui là M'a un peu énervé Mais bon C'est toujours dans le même style De cliché Tu vois Donc bon Ça va C'est pas si méchant Donc déjà le titre C'est Perfect and casual En anglais Donc en fait Tu es là face à Quelqu'un de Il est amazing Et Et C'est vraiment C'est vraiment pas génial Et en fait C'est l'histoire Aussi Qui commence Sur une embouscade Sur un espèce de Maudoune Où en fait Tu as Le personnage principal C'est une chou Une étudiante Un petit peu Bête Qui est genre Très bien J'envie Bien Piaque de Nurez Elle est vraiment Très bête Très naïve Elle se fait tromper A tous les coups Et de l'autre côté Tu as quelqu'un De plutôt Raisonnable Mathematicien Qui fonctionne Toujours avec raison Avec Tu en plus Il est obligé De te prouver Par A plus B Avec des faits Scientifiques Que par exemple Une décision Doit être prise En fonction De certains critères Qui est donc Ce personnage Qui est Zhang Laoshi Zhang Laoshi Ici c'est donc Ce professeur Très très jeune Très très mignon Qui se retrouve Dans une fac Yunshu Est très bête Très naïve Elle se fait avoir En fait Dans le sens où Quelqu'un De membre de sa famille Lui fait signer Un faux contrat de bail Pour une maison Qu'elle a acheté Et donc Elle donne toute la fortune Que ses parents Ont laissé A elle et à sa soeur Dans un appartement Qui n'existe pas Et il s'avère Que le destin De la série Veut que La personne Qui habite L'appartement En question Soit le Zhang Laoshi Qu'elle aurait déjà Rencontré au café Et puis en cours Justement à l'université Et un peu plus tard Dans l'histoire D'ailleurs À cause de cet appartement Elle arrive en retard Pour Ta bien Pour présenter son mémoire Donc son mémoire Est rejetée Elle se retrouve Sans travail Sans appartement Sans diplôme À la merci du destin Et là Qu'est-ce qu'on voit On voit le Zhang Laoshi Le fameux professeur En question Qui va lui proposer De faire semblant D'être sa petite amie Juste parce qu'en fait Zhang Laoshi A un grand-père Qui est très malade Et donc il reste Un an à vivre à peu près Et le souhait De ce dernier C'est que Son petit-fils Puisse avoir Une petite amie Puisse se marier Comme ça Au moins quand il va mourir Il sera en paix Tu vois Parce que c'est le rêve Chinois quand même Se marier Et d'avoir un papa Petit enfant Sauf que bon voilà Pour jouer ce rôle Et comme elle se retrouve À la rue En échange Zhang Laoshi Qui est son professeur ici Lui propose De vivre Chez lui Ils se retrouvent Toujours à vivre ensemble C'est toujours pareil Comme ça Enfin Je sais pas Moi franchement Je sais pas C'est comme ça Dans la vraie vie Mais bon C'est toujours pareil Donc elle se retrouve Sans rien Lui là Tout La carrière Il est Il est vraiment génial Et donc elle se retrouve Avec lui Pour vivre avec lui Et à force de vivre ensemble Je te laisse imaginer la suite Si tu veux te faire Ta propre idée Et je dis encore une fois On a son carnet On a tout le vocabulaire dedans Parce que c'est hyper important Ensuite La troisième série Dont je vais te parler aujourd'hui En fait C'est une série Très 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 Mignonne Donc si tu veux De la mignonnerie Si tu veux Des instants Genre en plus Tu vois Des fois quand ils se font Même des bisous Tu vois T'as le slow motion T'as genre une prise Comme ça Une prise Comme ça Une prise Comme ça Une prise Comme ça C'est un truc de malade En fait C'est tellement drôle Des fois Tu te dis Mais oh Les gars Ils ont mis Des caméras 360 Juste pour avoir Le bisou La troisième série Je vais pas faire Durre le suspense C'est Love in Time C'est quoi Dans Love in Time C'est un drama C'est un drama Où il y a deux personnages Soudihan et Lou Boyan Qui sont amis d'enfance Et en fait Quand ils étaient Tout petits au collège Soudihan était plutôt Grosse Ronde Comme ça Et elle se faisait Souvent harceler Par rapport à ça Les deux personnages Grandissent Et finalement Quelques années plus tard Soudihan Dont les parents Sont dans l'industrie Du sous-vêtement La lingerie Notamment féminine D'ailleurs Elle a été souvent harcelée Par rapport à ça Parce qu'on l'appelait Nei Nua Donc la reine Des sous-vêtements Elle refuse Totalement cette idée De reprendre L'entreprise familiale Parce qu'elle se dit Non On m'a harcelé Tout mon enfance A cause de cette Entreprise familiale Je ne vais jamais Travailler chez mon père Et son père Lui Il est un peu Désespéré Il se dit Purée Ma seule fille Ma fille unique Ne veut pas travailler Dans l'entreprise familiale C'est dommage Et donc Laissez du zé De choses Pour la faire revenir Et il lui donne Notamment La condition Parce qu'elle Elle dit Non Elle veut être En fait Son plus grand rêve C'est d'écrire Des romans Et son père Le dit Écoute Si tu arrives En un an A te marier Et à écrire Un roman Qui a du succès Tu n'as pas besoin De revenir Travailler dans l'entreprise Et le soir même Où il décide De lui dire ça Il lui tape un chrono Je ne sais plus De 24 heures Ou de combien d'heures Et lui disant Que si A la fin de ce chrono Tu n'as pas ton mari Tu viens de travailler Avec papa Et elle tombe Sur la maman De Lou Boyen Son ami d'enfance Avec qui justement Le soir même Il dîne Et le soir même Il dîne avec Lou Boyen Et d'un commun accord Ils se disent On va faire Un contrat De mariage De un an Pour que En fait Il lui dit Qu'il va l'aider Sauf que La chose Qu'il ne lui dit pas C'est que Depuis qu'ils sont petits Il est amoureux d'elle Malgré ses rondeurs Elle était persuadée Du contraire Et donc En fait Lui pour lui Il profite de la situation Pour justement Se rapprocher un peu plus d'elle Parce que Ils vont habiter ensemble Toujours le même scénario Et donc Il se marie très rapidement Avec un espèce de contrat Qui les lit pendant un an Et pour que l'histoire soit un peu piquante Il y a un personnage Un personnage secondaire Rajo aussi Qui en fait Travaille avec Lou Boyen Depuis des années Et qui est amoureuse de lui Et qui va mettre Les bâtons dans les roues De temps en temps Mais de manière Toute fois Tellement sale Pour que Bah Il se sépare de Sous-Yéan Et en fait Bah non En fait A force de vivre ensemble Tous les jours En fait Une petite idylle Il va naître Parce que Bah Il se rencontre Il se regarde Il mange ensemble Et machin Et tout Et tout Donc finalement Il tombe amoureux Donc voilà C'est une petite série aussi Avec des moments drôles Des moments romantiques Des moments amusants Des scènes un peu kitsch Un peu sur 360 degrés Pendant le biseau Du genre On filme là On filme là On filme là On filme là Et quand ils s'embrassent En fait T'as tout En fait T'as souvent les moments Décomposés Comme ça Enfin c'est hyper drôle Moi je trouve ça C'est typiquement Chinois Je ne sais pas Je regarde en ce moment Les korean dramas Pour apprendre aussi Le coréen Mais Je ne sais pas Je trouve que c'est vraiment Fantastique de faire Ce genre de truc Il n'y a qu'avec Les dramas chinois J'ai vu ça Donc la quatrième série Que je voudrais partager Avec toi C'est En anglais C'est Je crois You are my destiny Donc dans You are my destiny C'est en fait Pareil Une histoire d'amour Qui va naître Dans une rencontre Complètement hors du commun On est face Par exemple Pareil avec un personnage Féminin Joué par Liang Jie Encore une fois Que vous avez trouvé Dans la première série Que j'ai donnée Elle joue Tsien Jiaxin Elle s'appelle Jiaxin Et le personnage Principal Joué par Zhao Lin Qui est Xi Yi Je crois C'est ça Et en fait Xi Yi Est successful Il est Il a une entreprise Il gagne très bien de l'argent Il vient d'une très bonne famille Sa mamie A de l'argent Enfin Il vient d'une très bonne situation Tsien Jiaxin De son côté Son papa est décédé Sa maman Fort caractère Ils n'ont pas Beaucoup d'argent Et puis Tsien Jiaxin En fait Se débrouiller Elle est enfin Un peu une secrétaire Un petit peu maltraitée Par les collègues Dans le bureau Etc Etc Et pareil Elle est naïve En amour Elle est avec un petit copain Qui la trompe Qui est ce qu'on appelle En chinois Jiaxin Qui est genre Un jerk Like a total jerk Il la trompe Toutes les 5 secondes En plus Il se fait entretenir Par la pauvre fille En question Elle décide donc De payer La croisière A son petit copain Qui est un jerk En question Pour aller faire Cette croisière Et le personnage Masculin Principal Joué par Chaolin Qui est dans la chambre D'en face Et qui lui En fait A aussi La même idée D'aller sur la croisière Avec sa petite copine Anna Qui est une danseuse De ballet Anna finit par partir Parce que Elle son rêve C'est d'être danseuse De ballet Et elle est prête A tout pour cette carrière Elle est assez carriériste Et donc Elle se retrouve A 100 minutes du départ A quitter le bateau Parce qu'elle a eu une off Pour aller danser Je crois à Paris Parce qu'en fait Il avait oublié D'annuler La cérémonie Qu'il avait précommandée Pour sa copine Qui a quitté le bateau Et donc Finalement Elle se retrouve En fait A devoir jouer la comédie Avec Saint-Diassine Qui s'est trouvée En fait Béchoua Elle est en fait Chélienne Donc Elle découvre Que son copain La trompe Elle a payé Tout le bateau Enfin Toute la croisière Et lui Il pense qu'elle s'amusait Et donc Elle lui dit Bon comme tu m'as déjà aidée A me défendre face à mon copain Moi je vais t'aider A faire ce faux mariage Vu que ta copine n'est pas là Et que t'as oublié D'annuler Tout les célébrations C'est comme ça Que se passe la série C'est comme ça Qu'elle commence Et je te promets Il y a énormément De rebondissements Et ce n'est pas juste Voilà Pour rire de temps en temps Pour avoir le côté romantique Je tiens encore à préciser Qu'il faut avoir son carnet Lorsqu'on regarde les dramas Il ne faut surtout pas hésiter A mettre pause A revenir en arrière Ce sont des choses Que j'ai faites Et parfois même Quand ils ont des discours Quand ils sont dans une scène Où ils parlent De choses Par exemple Très très business oriented Et qu'il y a des mots Que je ne connais pas Parce que le vocabulaire Je l'enrichis tous les jours Bon par moments Je le perds Mais je l'enrichis aussi Et bien à ce moment là Je travaille aussi mon vocabulaire Et ce n'est pas négligeable Donc voilà Voilà la vidéo est terminée Aujourd'hui donc j'espère Que tu auras pu noter Que tu auras pu noter Toutes ces séries Et si tu n'as pas le temps De les noter N'oublie pas Il y a la barre de description En dessous de la vidéo Tu cliques J'ai mis tous les liens Tous les liens J'ai même mis Les chaînes Youtube Où tu peux trouver les séries Où des fois tu peux carrément Je regarde la couverture Du truc Et tu dis Ah tiens ça pète bien Et c'est surtout avant tout Un exercice Où ton oral va être Mise à rude épreuve Surtout si tu débutes C'est pas grave Si tu ne comprends pas Vraiment il ne faut pas paniquer Au fait que tu ne comprends pas Dès le début Il faut surtout Avoir confiance en soi Et se dire Qu'on a un objectif Derrière Et lorsque tu connais Ton objectif Même si c'est gnan gnan Même si c'est kitsch Même si c'est énervant Et bien tu regardes quand même Et enfin Je pense que tu as remarqué Quelque chose de nouveau Sur mon étagère Si tu connais grandeur noire Tu connais bien sûr Ça Donc en fait Je vous en parlerai Dimanche prochain Dans la rubrique Au vos sauts Sinon à part ça On met un pouce bleu On partage la vidéo A ceux qui sont intéressés Par le chinois Et on se dit A la vidéo prochaine Au revoir Bye bye